Il existe différentes sortes de coquilles, celle-ci qui voguent allègrement, ou bien cette autre, celle-là pas de crise du logement, ou encore cette dernière. Cependant, celle qui nous intéresse, eh bien la voici. Comestible au combien et délicieuse, la coquille Saint-Jacques est pêchée d'octobre à mars, de Dieppe à La Rochelle, avec pour la Bretagne, deux pôles, Brest et Erqui. A Erqui, dans ce charmant port des côtes du Nord, nous avons découvert en premier lieu la raison pour laquelle cette pêche particulière n'est pratiquée que 4 heures par jour. C'est en fait une véritable course contre la monte. Nous mettons 4 heures, c'est surtout pour limiter, pour ne pas appauvrir nos bancs, comprenez ? Et puis si on met plus de 4 heures, on pourrait en amener davantage, comprenez ? Oui, bien sûr, je comprends. Et puis ça ferait tomber des prix, tout ça. Est-ce que la pêche de la coquille Saint-Jacques est une pêche difficile ? C'est assez difficile, oui. Il faut être vraiment du métier, on ne peut pas arriver du jour au lendemain à faire la coquille Saint-Jacques, parce qu'on se sert d'engins qui sont assez compliqués. Je pense justement qu'elle offre un aspect particulier par rapport à une autre pêche. Comment la pêche-t-on ? Comment la pratique-t-on ? Non, ça ressemble un peu au chalutage. Nous traînons sur le fond des dragues, des dragues de 1 mètre 80 ou de 2 mètres, qui sont traînées par des puissants moteurs. Et vous pêchez par beaucoup de fonds ? Ça dépend. On peut les pêcher par des fonds très bas, des fonds de 5 à 6 mètres, et nous descendons dans des profondeurs qui vont jusqu'à 40 mètres. Il faut beaucoup de coquilles pour rembourser le prix d'une drague déchirée, détériorée sur un fond de rocaille. Aussi, chaque minute de pêche est-elle précieuse. 4 heures, cela passe vite lorsqu'il faut jeter le filet, le remonter, virer de bord au milieu de toute une flottille, car il s'agit d'une pêche groupée, et renouveler sans cesse des gestes réguliers. Oui, toujours les mêmes gestes qu'ils soient faits par les pêcheurs d'Erkis ou de Brest, nous allons maintenant. Nous voici sur les lieux de pêche, dans la rate de Brest. Nous avons toute la flottille des coquilliers derrière nous, des dragueurs, et nous sommes au bord du Guenaël Christine. Le patron est à mes côtés, j'aimerais que vous nous expliquiez comment se passe la pêche à la coquille Saint-Jacques. Vous avez lancé une drague qui est actuellement derrière nous, et pendant combien de temps va-t-elle rester au fond de l'eau ? Une dizaine de minutes environ, ça dépend des endroits, 10, 10, 15 minutes. Et combien fait-elle d'ouverture la drague ? 25-30 cm d'ouverture, et munie d'un couteau d'une lomme, fait 1 mètre 80. Et on n'a pas le droit de dépasser cette ouverture ? Ah non ? L'ouverture, d'accord, mais pas la dimension de la lomme, mais réglementée à 1 mètre 80. Il est bon, je crois, de compter ici la légende de la coquille Saint-Jacques. Au Moyen-Âge, donc, les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle portaient accroché au cou une coquille avec laquelle, lorsqu'ils s'arrêtaient, ils buvaient l'eau des sources ou des fontaines. De là est venu le nom de la coquille Saint-Jacques. Mais ne perdons pas de vue que nous sommes en rate de Brest, là où chaque jour, des pêcheurs, parfois au nombre de 300, draguent les font sans répit aidé dans leur besogne par de jeunes matelots. Le plus souvent, ceux-ci aiment leur métier, et ils le disent. Ça me plaît assez, mais ça ne gagne pas beaucoup pour le moment. Ah, il y a des problèmes financiers, donc qui se posent ? Il y a des problèmes, oui. Surtout chez les jeunes. Qu'est-ce que vous allez faire, alors, par la suite ? Il va peut-être falloir essayer autre chose, un autre métier. Pourquoi, par exemple ? Toujours un métier de marin ? Ah oui, parce qu'il y a Brest qui est à côté, il y a l'arsenal aussi. Est-ce qu'on peut savoir combien vous gagnez, par exemple, pour faire ce travail ? Bon, ben, nous gagnons... 30 000... 50 000 francs par mois, environ. Qu'est-ce que vous faites exactement sur ce bateau ? Oh ben, moi, je suis souvent en treuil, je remonte la drague. Oui, il s'agit bien sûr d'un travail difficile. Mais peut-être vous posez-vous la question de savoir ce que font les pêcheurs entre les mois de mars et octobre, alors que la pêche de la coquille Saint-Jacques est fermée. Eh bien, sachez que, généralement, les pêcheurs pratiquent alors ce qu'on appelle la pêche au chalut. Une précision, il faut environ 6 coquilles Saint-Jacques pour en obtenir un kilo. Il faut constater aussi que les coquilles Saint-Jacques se trouvent surtout dans les eaux très salées, toujours en nombre assez restreint, cependant. Combien faites-vous de coquilles en moyenne par jour ? Bon ben, jusqu'à présent, je bombe 25-30 kilos. Il faudrait que vous en prêchiez plus. Oui, ce serait normal, 50 kilos par jour, moi. Et c'est dû à quoi, ça, que vous n'en trouviez pas davantage ? Dû à quoi ? Je sais qu'il y a beaucoup de bateaux, mais l'hiver, le froid, le blanc froid qu'il y a eu, ça fait beaucoup de place. La pêche est maintenant terminée. Les coquillées reviennent vers les petits ports de la rate de Brest. Le temps a été favorable. Il n'a pas gelé à moins dix degrés comme certains jours d'hiver, où les mains s'engourdissent à remonter la drague. Et la récolte a été moyenne, 30, 40, 50, peut-être même 60 kilos de coquilles en 4 heures. Ce jour-là, le Guénaël-Christine, à bord duquel nous trouvions, a dragué 32 kilos de ces fruits de mer dont beaucoup partiront vers la capitale. Car nombreux sont ceux qui apprécient le goût de ces délicieux mollusques. De ces mollusques qui, une fois vidés, consommés, dégustés, pourront éventuellement être utilisés par des peintres ou encore par des jardiniers qui en feront des bordures de jardin. Parfois même, ignorant délibérément sa raison d'être initiale, la coquille Saint-Jacques se prêtera sans plus de façon à la conclusion de sa propre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada